... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur France 3 Alpes, les titres de votre journal régional. ...meugève raconté en images par toute une lignée de photographes, dont Olivier Topps est à la fois le digne héritier et le brillant successeur. À l'art photographique, il ajoute la modernité des nouveaux appareils, comme le smartphone. ... Connaissez-vous le smart art ? Eh bien, ce terme pourrait désigner les travaux d'un artiste plasticien passionné d'images. Le haut-savoyard Olivier Topps, il imagine des formes et des techniques originales qui mêlent photos, peintures, sculptures et smartphones. Damien Borrelli et Jean-Pierre River ont rencontré à Meugève, ce créateur issu d'une longue lignée de photographes. ... On peut dire que je suis né avec un appareil photo dans les mains. ... Des deux côtés de la famille, en fait, on a eu trois générations de photographes. 100% de photographes sur trois générations, je pense que c'est pas courant. Rejetons des Topps, OK, dynastie de photographes mégevants. Olivier baigne dans l'image depuis toujours. Au musée de Meugève, une expo retrace un siècle d'histoire de la très chic station haut-savoyarde, autant de clichés saisis par ses aïeux. C'est le grand-père maternel avec son frère, mon grand-oncle, qui ont monté la première boutique photo à Meugève en 1923. Et là, vous trouvez des photos mythiques de l'époque. À côté de célébrités comme Gérard Philippe ou François Sagan, habitués de Meugève, certaines photos encore plus anciennes témoignent de la grande histoire du 20e siècle. ... La première historique de la famille, c'est le recensement des chevaux en 1915, les chevaux qui allaient partir pour la Grande Guerre, qui ont été réquisitionnés. Olivier, lui, retravaille certains clichés, noirs et blancs, les siens, mais aussi ceux de son père, auxquels il ajoute une touche d'acrylique, rouge, jaune ou bleu, clin d'œil à Warhol ou à Mondrian. C'est une photo de la fin des années 60, qui me touchaient spécialement. Et j'essaye véritablement de leur donner une deuxième vie en donnant un côté pop. Plus étonnant, Olivier a mis en œuvre une nouvelle technique, un jeu d'ombre créé par des milliers de clous. Ces sculptures se dévoilent au regard en fonction de la lumière et du mouvement. Cette pièce s'appelle Love, comme vous le voyez maintenant. Et toutes les trois secondes et demie, vous avez le mot amour écrit dans les sept langues les plus parlées dans le monde. Et une exception, donc, pour l'ébreu. Bien sûr, bien sûr. Dernière trouvaille du photographe, l'œuvre interactive, comme ce Van Gogh, recouvert de QR code, ces code-barres qui permettent de stocker des infos numériques. Il suffit de flasher avec votre smartphone un des petits carrés pour accéder à plein d'infos sur le célèbre peintre. De l'argentique au smart art, Olivier Topps est décidément un artiste connecté. Bon après-midi, à ce soir, 19h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada